Salut à tous, c'est l'agricog, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous embarque avec moi à bord du quad pour aller chercher les vaches dans le champ pour la traite des vaches. Il est 17h30, je regarde là si les barrières sont bien mises pour que les vaches rentrent directement dans le parc d'attente et on va foncer direction le champ pour aller chercher les vaches. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 puisqu'on traitait matin et soir les vaches. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais en Irlande où j'étais en stage, il y avait 500 vaches, tout le monde pâturait et là le moyen pour aller chercher les vaches, c'était très simple puisqu'on prenait le pick-up, on emmenait les deux chiens avec nous dans le pick-up, on les déposait à l'entrée du champ et les deux chiens ramenaient les 500 vaches en une demi-heure top chrono, ramenaient toutes les vaches directement dans le parc d'attente et donc toutes les vaches étaient prêtes pour la traite. Et donc c'était bien pratique puisque le temps que les vaches rentrent, nous on préparait la machine à traire et comme ça on était prêts en même temps que les vaches pour la traite. Bon allez, je continue. Bon là, on est à l'entrée du champ et je ne sais pas si vous voyez bien au sol, mais donc ça fait des grosses bordures. Donc en quad, on se fait pas mal secouer et donc ça, ça se forme au fur et à mesure du temps puisque quand les vaches, elles marchent, elles marchent tout le temps au même endroit et donc ça crée des tranchées et donc là, il y a deux ans, on a repassé un coup d'air pour remettre bien ça droit, mais bon, là c'est déjà défoncé on va dire. Donc il va falloir refaire quelque chose. Et vous avez vu avec la météo de merde, on peut le dire, la météo qu'on a eue depuis un mois, et bah le chemin il est détrempé, il est plein de merde et donc ça c'est pas top puisque ça salit les vaches et donc à la traite après on a plus de boulot puisqu'il faut bien nettoyer les mamelles pour avoir un lait bien propre derrière. Allez, on continue. Bon, je laisse le quad derrière moi puisqu'il a des petits problèmes techniques, il chauffe un peu donc là quand je suis derrière les vaches comme ça va doucement, il n'y a pas besoin du quad donc je l'éteins, comme ça je fais avancer les vaches et après je vais revenir le rechercher. Allez, allez ! Bon, je vais être froid avec vous, cette semaine j'étais un peu en galère, j'arrivais pas à trouver de thème pour la vidéo de cette semaine et donc je me suis dit on va faire un truc tranquille, un truc que j'aime bien, c'est simplement aller chercher les vaches et puisque voilà, avec la météo, et bah on peut pas faire grand chose dans les champs, nous on a du foin à faire bah on attend encore puisque bah c'est trempé quoi et comme il pleut tout le temps, bah forcément le foin il va pas sécher mon avis la semaine prochaine ça va être une vidéo sur la fauche des foins bon vous avez vu tout à l'heure le long du chemin il y avait les deux ânes et là à ma droite il y a les brebis comme ça on peut surveiller tout le monde en rentrant les vaches bon vous avez vu l'état du chemin quand même un 10 juillet et bah je pense que ça faisait quelques années que c'était pas dans cet état là c'est vraiment vraiment très très humide cette année et en espérant que ça sèche parce que bon un chemin sale comme ça, bah forcément pour les animaux c'est pas le top pour nous non plus, pour le quad non plus parce que bah on salit tout mais c'est surtout pour les vaches puisque comme je vous montrais l'autre coup pendant le parage des animaux plus les vaches marchent dans un endroit propre et sain bah moins il y a de développement de dermatite notamment donc voilà c'est comme ça on joue avec la météo on contrôle pas mais bon je pense que dans les semaines à venir il va refaire beau et puis bah après ça sera place au foin tiens au passage vous avez vu notre stock de paille et bah c'est vraiment la crise il va vraiment être temps que le soleil arrive pour que les voisins puissent moissonner et que nous on puisse acheter la paille bon bah voilà, toutes les vaches sont arrivées à destination donc il nous reste quelques vaches dans le chemin simplement parce qu'on n'a pas assez de place dans le parc d'attente pour tout le monde donc on va commencer à traire 2-3 passages de vaches et comme ça il y aura assez de place pour rentrer les dernières vaches dans le parc d'attente et tout le monde sera enfermé pour la traite bon bah voilà, les premières vaches sont branchées c'est parti pour la traite du samedi soir donc il y a 107 vaches à traire ce soir il y en a eu 17 de taris hier donc ça fait un petit trou c'est pas trop mal, ça fait moins de boulot donc si vous voulez une vidéo par contre sur la traite des vaches comment ça se passe ici à la ferme bon j'en ai déjà fait une il y a une bonne année il y a un an mais si vous voulez que j'en refasse une que je vous montre comment ça se passe surtout dites-le moi en commentaire c'est avec grand plaisir que je le ferai et puis partagez la vidéo, posez vos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao